Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Infos au sommaire de l'actualité. Inauguration de projets d'intégration entre le Kenya et l'Ethiopie. Les chefs d'État des deux pays ont lancé un nouveau poste frontalier qui fait partie du projet de route transafricaine. Kribi, la ville de la pêche du Cameroun, la pêche artisanale y est l'un des maillons essentiels de l'économie. Mais la filière fait face à plusieurs difficultés qui pèsent sur les professionnels du secteur, vous le verrez. Quelques pays font exception comme l'Algérie, l'Egypte, le Maroc, le Kenya ou encore l'Afrique du Sud. Mais sur la carte du monde de la pandémie, l'Afrique continue de se démarquer. Le continent reste peu touché par le Covid-19, focus sur la situation en Afrique centrale. Saïd Bouteflika devant le tribunal de Sidi Mohamed à Alger. C'était ce dimanche 13 décembre. Saïd Bouteflika, ex-conseiller du président déchu, Abdelaziz Bouteflika, condamné en septembre 2019 à 15 ans de prison pour complot contre l'armée et l'État, sa comparution de dimanche auprès du juge d'instruction du pôle pénal spécialisé dans la lutte contre le crime financier et économique serait intervenu dans le cadre d'une affaire de corruption. Le chef de l'État kenyan, Ouru Kenyatta, et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ont inauguré un poste frontalier à Moyal, une ville située entre les deux pays. L'infrastructure se veut stratégique. Elle entend contribuer à développer les échanges entre les deux États voisins. Nelly Klo Débessa. Lancement du poste frontière à guichet unique de Moyal. Le président Ouru Kenyatta et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed se sont rendus à Moyal, ville située entre le Kenya et l'Éthiopie, pour inaugurer la nouvelle infrastructure destinée à favoriser les échanges commerciaux entre les deux pays. Le nouveau poste frontière contribuera également à stimuler le commerce frontalier. Nous sommes un peuple, un pays. Cette nouvelle infrastructure aidera les deux pays en termes d'affaires, de commerce et de tourisme. La nouvelle infrastructure réunira les deux familles et exploitera le potentiel et les opportunités d'affaires et d'économies. Pour sa part, le président Kenyatta a affirmé l'engagement du Kenya en faveur du développement de corridors économiques de transport qui assureront une connectivité transparente et amélioreront le commerce et la logistique dans la région, affirmant que les projets de transport contribueront à stimuler le commerce interrégional et à renforcer encore l'intégration régionale. En plus de faciliter le commerce entre les deux pays, ce poste frontière renforcera également les interactions entre nos peuples et créera une synergie et une unité d'objectifs. Nous devons travailler ensemble en tant que deux voisins pour faire face aux éléments qui vivent en nous et parmi nous et qui menacent la paix et la stabilité du Kenya et de l'Éthiopie. Nous devons travailler ensemble pour les éliminer. Pour les deux hommes politiques kenyans et éthiopiens, les habitants de Moyal ont un rôle clé à jouer dans le renforcement des liens entre le Kenya et l'Éthiopie. Outre le nouveau poste frontière, la route Awassa-Ageré, Maria Moyal, longue de 500 km, fait également partie du projet de route transafricaine et constitue un segment clé de transport Mombasa-Nairobi à Dissabéba. Dakar, la capitale sénégalaise, accueille ce 17 décembre la troisième édition des Financiels Africa Awards. L'événement aura lieu au Musée des civilisations noires. Plusieurs acteurs de la vie économique et sociale du continent sont attendus. Covid-19, catalyseur de la quatrième révolution industrielle, c'est la thématique retenue cette année. Au terme de cette édition, les noms de 100 personnalités qui contribuent au développement du continent doivent être dévoilés. Siam Léo, Victoria Seiji. Après deux éditions tenues à Abidjan, la capitale ivoirienne, la troisième édition des Trophées Financial Africa Awards se tiendra ce 17 décembre à Dakar, la capitale sénégalaise, au Musée des civilisations noires. Organisées par le journal Financiel Afrique, les premières éditions ont permis de consolider les acquis de ce rendez-vous continental devenu incontournable. Cette troisième édition se veut particulière et se tiendra sous le thème Covid-19, catalyseur de la quatrième révolution industrielle. Les premières, deuxièmes et troisièmes révolutions se sont faites, étant tentées de le dire, sans l'Afrique. Mais cette quatrième révolution ne se fera pas sans nous, parce que l'Afrique a beaucoup d'atouts. Cette quatrième révolution met l'accent sur ces changements, ces bouleversements qui étaient là avant le Covid, qui sont accélérés aujourd'hui. On peut parler par exemple du télétravail, ça devient de plus en plus énorme, c'était une exception avant le Covid. On peut parler des big data, les données, parce que les données sont devenues essentielles. Donc il y a un certain nombre d'enjeux. Les trophées financiers Africa World renversent les clichés, récompensent les réussites africaines. À l'instar des autres éditions, une liste prestigieuse des 100 personnalités qui transforme l'Afrique en 2020, basée sur une sélection rigoureuse faite par un jury international, sera dévoilée lors d'une soirée de gala ce 17 décembre. Les 100 personnalités qui sont choisies pour être dans la liste des 100, ces 100 personnalités emploient, certains emploient des milliers de personnes, d'autres transforment leur environnement de manière très forte par leur plaidoyer, par leur implication dans les associations, par leurs idées. Donc, à nos mots, ce rassemblement du 17 décembre, ici à Dakar, vise à célébrer l'Afrique qui bouge, l'Afrique résiliente, puisque souvent l'Afrique qu'on voit, c'est l'Afrique d'antan, c'est l'Afrique pauvre, l'Afrique désespérée. Média Multisupport Financial Afrique a été fondée en 2013 à Casablanca au Maroc. Il s'est aujourd'hui énergétiquement enraciné dans le paysage médiatique international, au point d'être une référence. Capital Afrique, lancée récemment à ses côtés, en est la déclinaison anglaise. L'économie camerounaise reste dominée par le secteur primaire dans lequel la pêche arrive, occupe la troisième position, un secteur donc essentiel, une activité professionnelle très présente, notamment Akribi, située à 160 km au sud de Douala, et les 72 000 habitants de la ville dépendent de la filière. Reportage signé, Viviane Bauken. Akribi, au Cameroun, la pêche artisanale est un maillon essentiel dans la subsistance des populations locales. Pêcheurs, revendeuses et braiseuses sont les principaux acteurs d'une économie saisonnière qui fait ses beaux et ses mauvais jours. Le plus souvent, le kilo, c'est 9 000 à 10 000. Mais comme nous passons des temps difficiles, nous faisons le kilo actuellement à 8 500. La période de plus d'affluence, c'est en août, août-juillet, que nous trouvons assez de gambas. Et les crevettes se trouvent en octobre, octobre-novembre. C'est la saison des crevettes. On peut les trouver à 2 000 francs le kilo de crevettes et 2 500 au plus. Les gambas montent de 8 500 à 10 000. Les crevettes montent de 3 000 à 5 000 francs le kilogramme. Quand le client arrive, on l'oriente pour acheter son poisson. Et il vient ici, on brise le kilo à 1 500. On fait aussi les bouillons, on fait aussi les bandières. Si le client veut le bouillon, on fait le bouillon. Ce sont les batangas, ils mangent les bandières. On saute aussi, on prépare aussi les crevettes et les gambas. On saute ça à l'ail. Les touristes affluent recherchent la denrée la plus fraîche et l'affaire la plus juteuse. Malgré la saison d'abondance de poissons, beaucoup se plaignent des prix. C'est bien dommage parce que moi je suis de passage ici et je croyais vraiment me ravitailler. Mais ce que je constate, c'est que Kribi étant une structure où on peut trouver du poisson à tout moment et du poisson frais, je constate plutôt que c'est excessivement cher. par rapport, par exemple, à Douala, plus précisément à Youkwe. Les pêcheurs, étant les premiers maillons de cette chaîne de production, se plaignent des conditions de pêche, expliquant la hauteur des prix. La difficulté que nous rencontrons, c'est que quand nous sommes là-bas, il y a les dauphins qui nous déchirent les filets. Il y a aussi les bateaux qui nous dérangent parfois au niveau des distances qu'on peut pêcher. Donc les pêcheurs ont les distances de pêcher, mais quand on arrive au niveau des bateaux, les bateaux nous gênent par la distance qu'on peut le faire. et on recule encore plus bas pour voir si on peut mieux pêcher. L'avenue du port en eau profonde de Kribi, opérationnelle depuis 2018, donne de l'espoir à ses habitants en quête de meilleures conditions de travail. La dynamique impulsée par ses activités portuaires promet une baisse notoire du taux de chômage des populations locales qui souhaitaient une qualité de vie plus adéquate. Et on reste dans cette ville du Cameroun, Kribi, une ville balnéaire qui demeure l'une des destinations les plus prisées du pays. Elle fait l'objet de toutes les convoitises comme vous allez le voir dans ce reportage de Viviane Baouken. Bienvenue à Kribi, ville balnéaire d'environ 25 000 habitants. C'est l'une des attractions touristiques les plus prisées du Cameroun. Située dans la région du sud du Cameroun, Kribi est le cheffle du département de l'Océan. Connu pour ses plages à sable blanc, la ville cosmopolite séduit par sa richesse culturelle. Kribi a des groupes autochtones. Ce sont les Batangas, les Mabis, les Fangs, à côté, les Yassas, à côté d'eux coexistent toutes les composantes de la République du Cameroun, des gens venant de l'extrême nord, du nord de la Damaoua, ceux de l'est, ceux du littoral, ceux du nord-ouest, en ce moment, ceux du sud-ouest, ceux du centre, évidemment, ceux de l'ouest. Vivant principalement de pêche artisanale et de tourisme, les populations de Kribi s'activent tous les jours pour soutenir le charme de leur ville. Alliant beauté de ses avenues et douceur de la brise, Kribi est également connu pour sa célèbre chute sur le fleuve Lobé, située à 7 km au sud de la ville, qui se déverse directement dans l'océan Atlantique. Phénomène inédit reconnu mondialement, les chutes de la Dobé sont l'un des joyaux locaux les mieux préservés. Déjà, c'est la première fois que je viens ici et c'est juste « wow », si on peut dire ça comme ça. Donc, j'ai découvert de belles plages, de beaux endroits. L'eau, elle est bonne pour se baigner. Et c'est vraiment, c'est simple, c'est simple, mais alors très simple, mais très beau. Promesse d'un maillon essentiel dans l'économie nationale, Kribi abrite le second pont en eau profonde du pays et plusieurs infrastructures de poids. Kribi, comment vivent ces populations ? Elles vivent beaucoup plus d'informels. Petits commerces, pêche de subsistance, mais avec les activités portuaires qui montent en puissance, la donne est en train de changer. On va assister de plus en plus à l'industrialisation de la ville. Je ne sais pas si vous avez été du côté du port, il y a une très grande unité de transformation de cacao qui est faite à ce niveau, qui a été consultée à ce niveau. Kribi Labelle, citée aux mille histoires, fascine par le chant de ses sirènes et la chaleur de ses bras. Une nouvelle vision pour mieux positionner Casablanca, faire de la métropole une destination à part entière. Ce sont là les voeux de l'Office national marocain du tourisme qui a présenté sa nouvelle stratégie lors d'une rencontre avec les acteurs touristiques, la culture, le bien-être, le golf et le tourisme médical sont mis en avant. Il faut également renforcer la programmation via les agences de voyage et le développement du tourisme intra-régional pour le tourisme national, considère l'OMT, le tourisme l'un des piliers de l'économie marocaine, mais qui est, vous le savez, confronté aux conséquences économiques de la pandémie de Covid-19. Et dix mois après le début de la pandémie de Covid-19, l'Afrique est la partie du monde la moins touchée par ce virus. La pandémie de coronavirus ne s'est pas répandue sur tout le continent et malgré des situations contrastées entre certaines régions, la situation serait globalement sous contrôle. C'est notamment le cas dans la sous-région Afrique centrale. Graziella Chakunte. Jusqu'ici, tout va mieux. La pandémie de coronavirus semble sous contrôle en Afrique centrale, ceci grâce aux mesures anticipatives mises en œuvre par les gouvernements, campagnes massives de tests, traçages numériques, isolement des cas contacts et confinements locaux. La pandémie semble généralement maîtrisée dans la sous-région avec seulement 13 470 cas actifs au 7 décembre pour un total de 88 422 cas et 1 614 décès officiellement signalés depuis le début de la pandémie. Même si ces derniers jours, le nombre d'infections dans certains pays a de nouveau augmenté, retardant ainsi la levée de certaines des restrictions imposées pour contrer l'évolution dans la pandémie. Une efficacité qui a un coût social, mais surtout économique. Les répercussions de la crise sanitaire sur la croissance se font en effet durement sentir. Les partenaires bilatéraux et multilatéraux du continent sont tablés à respecter leurs engagements. en ligne de mire, le déblocage d'une aide d'urgence en faveur des pays de la sous-région, Afrique centrale. Les tendances en Afrique centrale indiquent clairement que les mesures prises rapidement par les gouvernements dans la sous-région pour contenir et réduire la propagation de la pandémie se sont adhérées efficaces. Cependant, cette efficacité a un coût socio-économique élevé car le ralentissement économique déclenché par la pandémie et les différentes mesures restrictives ont encore épuisé la capacité déjà limitée des Etats à fournir des services sociaux de base à leur population. L'heure n'est donc pas à baisser la garde dans la sous-région, d'autant plus que le reste du continent fait face à une nouvelle vague de contamination et ce, de façon irrégulière. 80% des nouveaux cas seraient en effet enregistrés dont 19 pays seulement et la situation la plus dramatique est sans conteste celle du Maghreb. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada